bonsoir tout le monde donc aujourd'hui j'ai décidé de faire j'espère que vous allez participer donc je suis là pour vous répondre à vos questions donc voilà j'ai partagé sur mon facebook donc je vais essayer je vais essayer de travailler de travailler et bien sûr dans la mesure vous répondre à vos questions donc j'ai une question qui m'a été posée par un ingénieur par une ingénieur en hydraulique donc la question est la suivante donc quels sont les questions qu'on demande lors d'un entretien enfin un entretien déjà ça dépend de l'entreprise bien du bureau d'études ça dépend de son besoin donc il ya quand vous savez très bien donc il ya des entreprises qui sont spécialisés en hydraulique donc ils font ce qui réalisation il ya des entreprises qui sont spécialisés dans le domaine des études donc ça dépend ça dépend justement de de l'entreprise donc il faut se préparer en conséquence en conséquence de la demande de l'entreprise de la demande de l'entreprise ou bien du bureau d'études voilà donc je vais je vais voir c'est il n'y a pas de questions donc je vais continuer donc ça c'est la première chose mais sinon le domaine hydraulique il est très vaste vous devez un ingénieur débutant il doit il doit s'investir en quelque sorte à voir que avoir une étude complète c'est très important donc je vais vous montrer par exemple un ensemble d'études voilà donc dans dans l'étude généralement dans les dossiers on va appeler ça quand un dossier d'études donc vous avez un peu de tout et vous avez bien sûr une partie qui est l'envoi l'envoi c'est à dire qu'est ce que vous avez produit dans l'envoi vous devez trouver donc une vision complète de profil en long il ya aussi la partie calcul donc tout ça tout ça il est géré et les gérer dans un dossier donc qu'il faut il faut déjà travailler avec un système de dossier chaque étude dans un dossier et dans le chaque dossier vous devez mettre des sous dossier donc l'ingénieur malgré qu'il soit débutant il doit investir s'investir avoir un petit peu elle se compose de quoi l'étude l'étude généralement vous avez un objectif une situation une situation pour faire une situation par google par un plan de base par un tout puis une partie qui est théorique là vous avez tel été le climat la température et tout puis vous allez vous vous intéressez à la zone ça dépend ça dépend il s'agit de quoi si c'est de l'aep ou bien de combien de de l'assainissement ça dépend ou bien de l'image à partir de là donc il ya des modèles pratiquement ils sont tous les mêmes donc vous avez une partie qui est théorique vous avez une partie qui va s'intéresser à votre site d'études puis vient la partie calcul donc dans la partie calcul chaque chaque ingénieur comment il fait son travail parce que vous l'avez fait avec logiciel ou bien son logiciel bien que même si vous le faites avec logiciel il faut aussi présenter quelles sont les formules que vous avez utilisé présenter votre travail sur excel voilà tout que parce que là vous vous adressez à quelqu'un qui n'est qui peut ne pas être spécialement ingénieur comme vous donc vous vous mettez dans un esprit simple à répondre à certaines questions que vous avez utilité dans votre dans votre étude voilà donc si je reviens à la question qui m'a été posée déjà il faut donc je vérifie si ça continue je sais pas il y a des déconnexions donc s'il y a quelqu'un qui va nous confirmer est-ce que ça marche donc moi je continue donc une fois que vous êtes vous présenter à l'entretien il faut se présenter voilà il faut se présenter vous dites que vous êtes ingénieur vous avez terminé vos études dans quelle année vous avez fait quelle université vous avez fait quel stade quelles sont vos compétences etc bien sûr vous allez avoir des questions il ya certains entreprise ou bien certains bureaux d'études qui vont vous mettre à l'aise ils vont vous demander qu'est-ce que vous connaissez faire voilà donc il va d'arroi au but dans ce cas bien sûr premièrement vous essayez de de répandre de répandre tout simplement si vous mettez l'aise vous dites que vous mettez lisez si vous mettez lisez tel ou tel logiciel vous le dit et si on vous teste ah ben là il faudrait savoir une chose que même si vous mettez lisez un logiciel euh ça serait impossible impossible de le mettez lisez à 100% c'est clair ça fait ça fait par exemple des années que je travaille avec le qu'on va 10 avec pas mal de logiciels il ya il ya beaucoup de jeu je reconnais que j'ai beaucoup d'insuffisance en matière quand je fais un travail j'ai des insuffisances mais ces insuffisances je suis en train de de les suivre en quelque sorte donc déjà je me trace pour moi même un programme donc celui qui a l'intention de vous recruter il doit il doit ressentir en vous une certaine volonté ou bien une certaine façon euh qui dit que vous êtes là vous voulez pas apprendre mais vous perfectionner pour ne pas dire apprendre mais on va dire se perfectionner se perfectionner parce que c'est c'est très important euh donc euh c'est ça l'objectif l'objectif euh d'un test psychotechnique bon euh et année je suis en train de donner mon avis c'est pas que je suis mais là je parle un petit peu de de mon expérience professionnelle donc euh c'est très important de savoir déjà l'entreprise elle produit quoi elle fait quoi euh quelle est son organisation et euh voilà donc euh très bien dans quelle est son organisation et quel est l'objectif l'objectif attendu euh dans l'entreprise ou bien dans le bureau d'études euh le patron ou bien celui qui vous fera passer le test il sera à quelques réponses que vous allez donner euh euh moi dans 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 plusieurs cas j'ai vu pas mal d'ingénieurs utiliser euh le problème il faut pas parler de problème l'ingénieur il est là il est là pour solutionner pour donner des solutions c'est très important donc même il faut essayer de soigner votre langage l'ingénieur même si vous n'êtes pas vous n'êtes pas en train de faire un examen c'est pas un examen c'est il faut le dire donc ce n'est pas un examen si vous êtes appelé demain à à rejoindre une équipe donc automatiquement oui c'est sûr on peut dire qu'on maîtrise parfaitement un logiciel oui il ne faut pas dire que vous maîtrisez à 100% c'est pas ça que vous dites je travaille souvent par exemple si je fais un entretien je vais dire je travaille souvent avec donc j'ai une certaine expérience quelque part c'est là c'est cette expérience qu'il faudrait mettre en premier plan c'est ce que vous pouvez donner à l'entreprise ou bien au bureau d'études euh qui est euh qui est important il y aurait il y a aussi un petit point c'est que vous êtes euh vous avez la liberté de parler que ce soit en français en arabe en kati il faut se dire une chose que la langue la langue ce n'est qu'un moyen de communication sur des fois dans le domaine du travail euh vous allez être confronté à vous expliquer à base d'un plan à base d'un fichier à base euh de quelque chose mais pas à base d'une langue vous n'êtes pas le devoir de vraiment de maîtriser une certaine langue moi j'ai connu des ingénieurs arabophones qui qui maîtrisent bien qui maîtrisent bien euh le domaine technique mais qui ont la difficulté par les autres de s'exprimer en français ou bien voilà généralement parce que on a géré euh le domaine technique il est francophone malgré qu'il soit francophone si vous êtes arabophone vous pouvez parler en arabe si vous êtes kabhi vous parlez en kabhi si vous maîtriser euh euh le taro alam ben tant mieux ce qui n'est pas bien ce qu'on doit euh euh c'est à dire je qu'on doit parler d'une façon qui est clair c'est que votre message doit être euh euh transmis il a été transmis il a été compris c'est ça le c'est pas de transmettre uniquement un message mais c'est vous allez être en situation que votre message il a été compris euh à 100% ou bien à 40% euh j'ai eu l'occasion par exemple d'assister euh à des réunions il y avait euh euh des ingénieurs qui parlaient en anglais donc le message j'ai pu le transmettre et le faire comprendre de nos ingénieurs qui parlaient en anglais avec un moyen technique le moyen technique c'est un fichier le moyen technique c'est ça le moyen technique c'est des chiffres donc il y a un certain langage qui est un langage de chiffres un ingénieur ne doit pas trop philosophie à mon avis il doit être simple et clair d'avoir euh voilà donc je reviens donc comme il y a une note quand euh le recruteur demande une connaissance d'autocale et qu'il va poser des questions sur ce dernier quelles sont les questions qui peuvent être posées lors de cet entretien c'est à dire la question qu'il va vous poser c'est suivant son besoin à lui dans son entreprise ou bien dans son bureau d'études il vous a recruté euh pourquoi il faut essayer de répondre à cette question avant d'aller à l'entretien par exemple si vous êtes dans un domaine qui est technique vous êtes appelé à faire des calculs donc on vous a recruté recruté pour faire des calculs on vous a recruté pour faire du dessin technique on vous a recruté pour faire un suivi donc si vous faites un suivi il va automatiquement il va vous parler de l'organisation de chantier euh qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter les accidents sur chantier euh s'il va vous recruter pour faire euh pour faire euh du dessin technique donc il va vous demander de faire un dessin technique voilà comme ce que je fais maintenant ou bien il va vous dire voilà on vous a recruté normalement cette question je reviens à la question aujourd'hui c'est à vous de la poser c'est à vous c'est à dire il ne faut pas répondre à cette question il faut être la première à poser cette question c'est à dire que j'étais à votre place je vais dire à mon recruteur donc euh vous envisagez de recruter pour ce poste quelles sont les tâches attendues par rapport à ce poste après donc vous avez posé une question il faut savoir que pendant un entretien ce n'est pas à sens unique donc on vous posera des questions et vous allez poser des questions votre première question que euh vous devez poser justement ce poste quelles sont les tâches qui sont accordées à ce poste euh voilà et lui il va vous expliquer par exemple il va vous dire voilà on a un chantier quelque part donc euh on cherche quelqu'un qui va faire la coordination entre le chantier et l'entreprise entre le chantier des services euh euh le bureau de contrôle etc ou bien il va vous dire carrément on a un chantier donc on est euh on intervient sur ce chantier en qualité euh de bureau de contrôle donc euh on va contrôler le travail de tel 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 donc déjà vous avez la la moitié euh de la réponse automatiquement lui il sera il sera dans l'obligation de répondre une connaissance d'autocadre une connaissance d'autocadre c'est un peu de tout premièrement c'est la lecture d'un plan à mon avis c'est la lecture d'un plan vous avez un plan comme ça voilà je suis en train de faire un plan bon c'est la lecture euh comment vous allez par exemple ici j'ai euh euh je vais changer 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 voilà quelle est l'achat de ce plan premièrement si le plan il est organisé de cette façon c'est à dire j'ai la partie objet la partie objet c'est comme une cuisine et j'ai une partie papier si c'est de cette façon donc c'est simple de de voir il suffit de cliquer sur la fenêtre du plan et vous allez avoir euh vous allez avoir votre échelle l'échelle ici elle est de 4 voilà 1 sur 1 250 voilà ça vous donnera euh ça vous donnera exactement je reviens j'écris 4 donc j'ai 4 de d'un plan 1 sur 1000 donc c'est 1 sur 250 voilà donc la lecture du plan commence déjà par une échelle par les titres par le titre que vous avez ici etc etc et par aussi euh l'ensemble des coupes l'ensemble de ce que de ce que vous avez fait important bad la deuxième la deuxième des choses est-ce que vous intéressez le dessin ou non c'est clair l'ingénieur 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 qui n'est pas censé l'utiliser le dessin doit savoir la lecture d'un plan il peut pas y avoir d'ingénieur qui l'ingénieur qui ne comprend pas la lecture d'un plan donc il y a un problème quelque part si vous lui dites que euh vous n'allez pas lui dire que euh je sais ouvrir le fichier je sais en non non ce n'est pas ça ça vaut mieux ne pas le dire vous dites que euh vous savez faire euh la lecture d'un plan vous pouvez faire un plan j'ai déjà fait des plans donc un ingénieur doit avoir une bibliothèque chez lui la bibliothèque chez lui euh pour moi c'est quoi une une bibliothèque par exemple une fois que vous faites un plan vous êtes sûr que le plan il est bien fait donc euh vous pouvez le mettre euh vous pouvez le mettre comme ça un CV plan voilà un CV plan vous avez réalisé un plan vous l'enregistrez quelque part une fois que vous l'enregistrez vous pouvez même le transmettre euh euh le transformer au format PDF pour qu'il soit euh à n'importe quel moment par n'importe quelle entreprise par n'importe quel bureau d'études etc et vous lui dites et vous lui dites